Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième et dernier talk de ce mois dédié à la mobilité au marché de l'hydrogène en Europe. La semaine dernière, nous avions reçu Mathieu Cuisin de Toyota. Cette semaine, je suis ravi d'accueillir Mathieu Gardy, qui est fondateur et président de Hype. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté notre invitation. Les talks sont proposés par le Mobility Club, qui est la plateforme d'accélération des acteurs de la mobilité, initiée par VIAID, et qui a pour objectif d'aider ses adhérents dans la construction de leur stratégie d'innovation et la compréhension des tendances clés du secteur des mobilités. Comme d'habitude, vous pouvez vous présenter dans la partie chat et poser vos questions dans l'onglet dédié. On y répondra à la fin de l'échange. Mathieu, avant de commencer, je vous propose de vous présenter un petit peu plus et de nous parler un peu plus de Hype également. Merci. Bonjour à tous. Mathieu Gardy, le fondateur et le président de Hype. J'ai une formation d'ingénieur généraliste et un parcours professionnel, d'abord dans l'audit, le conseil, puis la finance. Je ne viens pas de l'automobile ni de l'énergie. Et en 2009, j'ai quitté cet environnement-là pour créer Hype. Parfait. Je vous propose de passer aux questions, Mathieu. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez nous dire, au-delà de l'aspect évident de la décarbonation, quelle est la proposition de valeur différenciante de Hype ? Alors, effectivement, nous, on a un agenda. Là, on s'inscrit dans l'agenda global de décarbonation, mais on a un sous-agenda qui est un peu spécifique, qui est celui de dépolluer des endroits qui sont très pollués, qui sont les centres urbains. Et là, on parle pas uniquement de carbone, mais on parle aussi de polluants locaux. Donc, ce sont des enjeux de santé publique qui sont maintenant bien identifiés et sur lesquels il convient de trouver des solutions rapidement. Donc, pollution de l'air, pollution sonore. Et nous, notre objectif, c'est de trouver rapidement des solutions pour que des flottes incontournables qui vont continuer à rouler dans ces environnements urbains, denses et polluées, puissent rapidement avoir des solutions pour passer sur du zéro émission à l'échappement, donc sur des motorisations électriques. Voilà. Et ensuite, tout l'enjeu de Hype, c'est de créer les conditions pour que ce passage, cette transition se fasse rapidement. Donc, avec des propositions de valeur qui soient simples. Donc, typiquement, si on prend le cas du taxi, la proposition de valeur pour le client du taxi, elle est très simple. C'est qu'il doit payer le même prix pour un taxi qui ne pollue pas que pour un taxi qui ne pollue. Si on prend le chauffeur du taxi qui a un nez ou moins, il ne doit pas payer non plus plus cher au final pour passer au zéro émission que ce qu'il a aujourd'hui dans un écosystème thermique. Et puis, il ne doit pas non plus avoir de compromis d'un point de vue fonctionnel. C'est là que l'hydrogène est intéressant comme solution parce que ça permet, on l'a vu lors des talks précédents, un acteur tel qu'un chauffeur de taxi, de passer sur un véhicule zéro émission sans changer ses habitudes qui sont, j'ai une autonomie de 5 à 700 kilomètres et je ne fais pas en 3 minutes quand j'ai besoin de faire le bon. Donc, c'est simple au niveau du client, au niveau des clients. Et puis, nous, pour réussir ça, on s'organise spécifiquement. Donc, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un premier client qui était nous. On a créé une compagnie de taxi, on est devenu notre premier client avec une approche qui nous a permis de démarrer en avant-garde, c'est-à-dire très intégré, en particulier avec des chauffeurs qui étaient uniquement salariés. Et puis, la suite du développement qui va se faire ensuite sur des acteurs indépendants, c'est de packager là encore pour faciliter la transition et pour ça, on est présent sur toute la chaîne de valeur. Donc, on est aussi bien sur la partie usage, activation d'usage avec ce premier marché qui est le taxi et puis d'autres marchés qui sont suivants que sur la partie amont qui est nécessaire pour que tout ça se fasse au bon rythme. Donc, on déploie un réseau de façon de distribution d'hydrogène et on déploie également des capacités de production d'hydrogène pour avoir de l'hydrogène vert rapidement qu'on peut distribuer dans notre écosystème. OK. Très clair. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus votre business model, nous en dire un peu plus, notamment sur les KPIs clés que vous suivez et donc les facteurs clés de succès d'une offre mobilité hydrogène ? Alors, nous, la particularité, c'est que là encore, le point de départ, c'est d'identifier une situation de marché qui était intéressante aussi d'un point de vue business model, d'un point de vue économique. Le taxi est intéressant pour ça parce qu'il y a des économiques particulières dans le taxi. Le principal, c'est que le chauffeur du taxi, son TCO, n'est pas uniquement piloté par le coût de la voiture, le coût de l'énergie. Il a un autre coût qui est le coût d'acquisition client. Donc, nous, on s'est greffé sur ce marché-là pour pouvoir démarrer de façon avec un business model qui tourne à l'heure que les composants de nos profs, sur la partie véhicule et sur la partie molécules, sont aujourd'hui plus chers que nos référents, nos équivalents thermiques. Donc, nos KPIs après sont des... Enfin, en revanche, l'intérêt du marché du taxi, c'est qu'une fois qu'on a mis un chauffeur, un véhicule et une licence de taxi sur la route, il est directement en train de générer son revenu parce qu'il est chauffeur de taxi parisien. Donc, les gens ne le prennent pas parce qu'il est hydrogène ou qu'il est hype, ils le prennent parce qu'il cherche un taxi. Donc, ça, ça permet de gérer un ramp-up de façon pratique quand on n'a pas la main sur le nombre de stations ou sur le nombre de véhicules. Donc, nous, en gros, nos KPIs, bizarrement, sont plutôt des KPIs de la filière. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir combien est-ce que la filière avance. Donc, ça, ça peut se mesurer, par exemple, en volume de véhicules produits par les constructeurs avec lesquels on travaille, en nombre d'offres véhicules. Donc, là, on a le salon Mondial de l'Etat en ce moment et je me suis ravi de voir qu'il y a de nouvelles offres véhicules qui apparaissent à court et à moyen terme. Également, côté station, le nombre de stations qui se déploient. Donc, je le dis, on déploie les nôtres, mais on est ravi qu'il y ait d'autres initiatives qui déploient les stations. Sur les stations, le time to market de ces stations, donc est-ce qu'il faut encore deux ans pour faire une station ou est-ce qu'on fera une station en quelques mois ? Un autre KPI important pour nous, c'est la concurrence. Il y a une nouvelle initiative. On est ravi qu'il y ait des concurrents. On est ravi qu'il y ait de nouvelles initiatives parce que, là encore, ça va dynamiser le marché. Et donc, nous, on est partenaires de tout ce qui va générer des volumes parce qu'in fine, on sait que c'est les volumes qui vont faire baisser les prix et qui vont prendre notre modèle de plus en plus performant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les facteurs clés de succès ? Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès d'une offre mobilité hydrogène ? Le facteur clé de succès, ça va être la capacité à assembler ces différentes briques. Donc là, dans les éléments positifs que je mentionnais, on a un écosystème de pure players, notamment en France, sur l'hydrogène, qui est en train de se structurer. Donc, on a à la fois des acteurs historiques qui se transforment et qui progressent dans la transformation et puis des pure players qui apparaissent et qui se structurent et qui vont pouvoir passer à l'échelle. Et ça, c'était nécessaire dans l'écosystème d'hydrogène. On l'avait dans l'écosystème batterie, on ne l'avait pas dans l'hydrogène, ça manquait. On va avoir des pure players constructeurs, par exemple. Donc là, on a au mondial, on a Opium, on a des Mix, on a des nouvelles plateformes véhicules carrément. Donc ça, c'est un élément important. Nous, on va se positionner un petit peu au milieu de tout ça. Donc, faire en sorte que ces pure players qui arrivent, que ces historiques qui se transforment et que ces ambitions politiques sont affichées sur l'hydrogène. Donc, on sait que l'hydrogène fera partie de la transition énergétique. C'est un maillon incontournable, complémentaire à la batterie. Nous, on fait en sorte que tout ça puisse passer, arriver et surtout qu'on puisse arriver vite. Donc, facteur T de succès, ça va être créer les conditions pour que cet écosystème passe à l'échelle le plus rapidement possible. Il y a un sujet d'accompagnement politique, évidemment, qui est important. Il faut qu'on ait du dispositif d'accompagnement, parce qu'au début, on a besoin de subvention, etc., qu'il soit clair et efficace. Bon, là, ça progresse, mais on va dire qu'il se passe des choses, par exemple, aux États-Unis, qui sont beaucoup plus efficaces, qui arrivent à avoir une attirance pour le côté US depuis les nouveaux ponts de cet été, un peu au détriment de l'Europe qui tâtonne encore sur le sujet de taxonomie, etc. Voilà. Donc, il faut arriver à mettre tout ça en place. Mais on est clairement, et je pense que c'est maintenant que par tout le monde, sur une industrie qui a des perspectives extraordinaires sur lesquelles nous, en tant que payeurs et en avant-garde sur cette industrie, on a également des perspectives tout à fait intéressantes. OK. Parfait. Avant de passer à la troisième question, je rappelle juste aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié pour qu'on puisse y répondre à la fin de l'échange. Donc, Mathieu, pour la troisième et dernière question, comment est-ce que vous imaginez pour la suite le développement de Hype sur le marché de la mobilité hydrogène, notamment par rapport à la vision que vous avez de ce marché et les différentes tendances que vous y avez observées ? Donc, nous, on va… Donc, la tendance de fond, donc, c'est l'hydrogène, il y aura une partie mobilité qui est bien identifiée sur notamment les usages lourds, voilà, qui va se déployer en gros 2025 à 2030. Et nous, on va aussi accompagner ça. Nous, notre stratégie, c'est vraiment d'être là sur le créneau 2022-2025, là encore en activant ce qui peut l'être sur ce créneau-là. Et il y a des opportunités dans ce qui est disponible en termes de véhicules, donc les véhicules légers sur ce premier usage taxi sur lequel il y a déjà de la profondeur de marché qui est tout à fait intéressante et sur lequel on peut dérouler vite parce que les véhicules se renouvellent rapidement. Sur la logistique du dernier kilomètre, ce qui est aussi un sujet sur lequel on commence à travailler. On a repris un projet de logistique du dernier kilomètre en région de France et on a déjà des partenaires qui vont nous accompagner sur cette partie-là. Voilà, donc identifier les situations de marché qui permettent de déployer rapidement et de passer à l'échelle rapidement pour sécuriser le ramp-up global de l'industrie. En termes de chiffres, pour en donner quelques-uns, l'objectif par exemple sur la région Île-de-France, qui est notre première région, c'est d'avoir déployé d'ici fin 2024 un réseau de 26 stations de distribution d'hydrogène avec une capacité quotidienne de 20 tonnes au jour et une capacité de production locale en région Île-de-France, d'hydrogène vert pour alimenter ce réseau. C'est notre objectif sur la région Île-de-France à l'horizon fin 2024, ce qui correspond au nombre de véhicules d'usage de taxi, ça représente à peu près 10 000 véhicules, donc 10 000 véhicules qui pourraient être alimentés par un réseau de cet ordre-là. Et à ce même horizon de fin 2024, on a pour ambition d'avoir déployé Hype dans 15 régions et villes additionnelles en Europe et en Amérique du Nord, ce qui représente au global un réseau de 100 stations sur l'ensemble des géographies déployées. On va annoncer à la fin de l'année les premières villes-régions sur lesquelles on va commencer à déployer. D'accord. Parfait. Je vous propose de passer aux questions des participants. Alors, une question, quels sont les principaux enjeux opérationnels auxquels Hype doit faire face ? C'est une très bonne question. Tout le sujet aujourd'hui, on a des briques techno qui sont globalement abouties. Enfin, au niveau véhicule, on est sur des véhicules tout à fait aboutis. Sur la partie station, il y a un sujet qui est le 700 bar. Donc, on sait que c'est le système, la distribution de l'hydrogène jusqu'à 350, c'est un truc assez, maintenant, assez commun et assez industrialisé. sur le 700 bar, on est vraiment sur des sujets où il n'y a pas tellement de pratiquants pour le moment. Donc, on est probablement un des acteurs qui a le plus d'expérience sur la distribution entre conditions réelles et intensives du 700 bar. Et effectivement, c'est des sujets opérationnels. C'est pour ça que moi, je disais, nous, on est vraiment positionnés sur toute la chaîne. Je dis, on déploie le réseau de station mais on opère le réseau de station et généralement, on intègre tout ce qui doit l'être pour que ça se passe bien et la partie opération et maintenance sur la partie station est tout à fait fondamentale parce que c'est ça qui permet de faire fonctionner les stations et puis générer des retours d'expérience intéressants. Pour répondre à ces problèmes, on est aussi organisé pour répondre aux problèmes opérationnels qu'on rencontre au début d'une filière. Typiquement, sur la partie station, on est toujours en réseau de station. Donc, on ne fait pas une station sur laquelle on dit qu'il faut absolument qu'elle marche tout le temps. On fait un réseau de station, de mutualiser, de dire que s'il y a une station qui à un moment un problème, ce n'est pas très grave, on pourra aller sur d'autres stations. Ce n'est pas typiquement le marché du taxi intéressant parce que c'est un marché où les acteurs naturellement tournent. Donc, s'il y a une station qui à un moment ou un autre doit être immobilier, ce n'est pas très grave. On peut les envoyer vers une autre station, ça ne perturbera pas leur activité. Ok. On a une autre question sur les barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs, enfin les nouveaux entrants sur ce marché. Elles sont... Pardon, allez-y. Elles sont nombreuses, surtout... Voilà, la principale, c'est en termes de coût, c'est-à-dire aujourd'hui, tout est trop cher, le véhicule est trop cher, même s'il baisse, la molécule est trop chère, même si ça baisse, tant qu'on n'est pas passé à l'échelle, on est sur des économiques qui, sur la partie hydrogène, ne tournent pas. C'est pour ça qu'il faut arriver au moment à identifier les situations de marché qui vont permettre de commencer à être sur des modèles économiques qui tournent, même avec des premiers composants côté hydrogène qui sont trop chers. Donc, là aussi, c'est l'intérêt du taxi et nous dans le taxi, la valeur qu'on va aller capter, on va aller capter sur cet aspect d'intermédiation client. Donc, on va être le concurrent d'acteurs comme G7, d'acteurs comme Uber et c'est là qu'on va aller prendre la marge qui va nous permettre au départ d'absorber les surcoûts qu'on a sur l'hydrogène. Après, les autres barrières à l'entrée, elles sont clairement, c'est le point que je mentionne avant, elles sont d'un point de vue de connaissance opérationnelle fine et pas théorique de la réalité de cet écosystème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut tout à fait répliquer ce qu'on fait et on est ravis d'ailleurs parce que là encore, on est convaincu que c'est la compétition qui va permettre de faire accélérer les choses mais déployer des stations, ça prend du temps, opérer des stations, la connaissance ou l'expertise pour opérer des stations, là encore, c'est un sujet pas évident. Voilà, donc il y a effectivement un certain nombre de barrières à l'entrée qui protègent ce qu'on a déployé depuis ce moment. Parfait. On a une autre question. Comment se comparent les TCO des véhicules légers, pardon, l'hydrogène, veste les véhicules électriques à batterie par rapport aux véhicules électriques à batterie ? Alors là, l'idée, c'est qu'on n'est pas… Je précise aussi d'ailleurs que ce projet, il a démarré d'abord dans l'écosystème véhicule électrique à batterie. Donc 2009, je disais, j'ai créé la société, de 2009 à 2014, c'était sur une logique batterie, véhicule électrique à batterie et chargeur rapide. Donc je connais aussi bien cet écosystème. Là, on n'est pas sur le modèle, sur la proposition de valeur de l'électrique à batterie qui est de dire qu'il y a des contraintes de prix baisse, mais il y a des contraintes un peu supplémentaires parce que le problème d'autonomie ou d'immobilisation du véhicule, mais c'est moins cher parce que l'électricité est moins chère. Sur l'hydrogène, ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit… On a la même proposition d'un point de vue fonctionnel, donc ce véhicule a exactement la même fonctionnalité qu'un véhicule thermique. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ça ne soit pas plus cher, donc que le véhicule soit au prix d'un véhicule thermique et que l'hydrogène soit au prix de l'essence ou du diesel. Côté véhicules, peut-être pour prendre notre courbe d'expérience, on a démarré en 2015 avec cinq véhicules et c'était la plus grosse flotte du monde de véhicules légers à cette époque-là et c'était des Hyundai X35 qui étaient… On avait une référence thermique, donc on pouvait comparer. Le prix était un multiple du prix du thermique. Donc là, on était sur des productions de comme disait une centaine par an et avec des prix qui étaient des multiples. Aujourd'hui, Toyota, Hyundai qui sont les plus actifs sur ce marché-là, sont sur des deuxièmes générations de véhicules déjà et on est sur des prix qui vont être comparables à des prix thermiques sur des véhicules haut de gamme. Donc, c'est un peu plus simple d'être en comparable mais on n'est plus sur des multiples. On est sur peut-être quelques dizaines de pourcents, dizaines de pourcents autour d'un prix thermique. Donc, on mesure cette convergence déjà sur des véhicules haut de gamme, c'est plus facile et les prochaines générations qui, on l'espère, vont arriver rapidement, elles ont vocation à converger sur des véhicules moyen de gamme. Ok. Très clair. On va prendre encore une ou deux questions. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans les stations de distribution et quelles sont les marges d'amélioration et notamment le taux de disponibilité ? Alors, nous, comme je le disais, pour pouvoir avancer vite, il vaut mieux raisonner en réseau que raisonner juste sur une station. Donc, une station, oui, aujourd'hui, il y a du fond de finir à faire sur ces stations en termes d'opérations. on est en train de générer des données, on est en train d'exploiter ces données, on est en train de les travailler avec nos partenaires parce qu'on a des partenaires industriels comme HRS, comme McAfee qui sont alignés en intérêt avec nous sur la fois l'objectif de déployer vite ces réseaux et puis de faire en sorte que les produits soient progressivement de plus en plus fiabilisés. Donc, effectivement, il y a un sujet coût sur les stations, donc il faut que les coûts baissent et là, on voit toutes les annonces de Gigafactory, etc., sont des usines qui vont permettre de faire baisser ses coûts une fois que les volumes de commandes seront là et il y a un aspect organisation de la maintenance, fiabilisation. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la partie opération-maintenance avec les constructeurs dont je parlais parce qu'on sait que c'est des sujets sur lesquels il faut accompagner le déploiement de ces produits pour nous. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. on arrive à la fin de ce talk. Pour celles et ceux qui souhaitent poser d'autres questions à Mathieu, je viens de partager son adresse mail dans la partie chat. C'était le dernier talk du mois sur cette série. Demain, le Mobility Club animera un webinaire en partenariat avec Arcturus Group en anglais dédié aux politiques de mobilité européenne. Je vous ai également partagé le lien en chat pour que vous puissiez vous y inscrire. Merci Mathieu pour cet échange. Un dernier mot. Dites-moi. N'hésitez pas à venir nous voir sur le mondial de l'autourne et sur le stand de la Banque des Territoires que je vous remercie. Vous pouvez venir voir nos véhicules et même les essayer. Ils sont dans les test drives. Est-ce que vous avez un numéro de stand à partager peut-être ? Banque des Territoires Quasie-dépôt. D'accord. Ok. Il a assez gros pour qu'on le... Ok. Ok. Nickel. Merci beaucoup. Merci encore Mathieu. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada